Musique Karim Florent Lagouag fait partie depuis plus de 10 ans des tout meilleurs cavaliers du monde de concours complet. A 40 ans, il allie maintenant son habileté naturelle à la maturité qu'il a acquise. Installé à côté de Nogent-le-Rotroux avec sa femme Camille et leurs deux enfants, il est toujours plein d'envie, d'énergie et de projets. Bonjour Karim ! Bonjour Claire ! Merci de m'accueillir ici, on est chez toi à la Ribaudière. Tu es installé depuis combien de temps ici ? Ça va faire deux ans, bientôt, en juin. Voilà, alors comment s'organise cette structure que tu as ici ? Tu as combien de box ? Alors là au total on a 44 box, on est plein actuellement puisque j'accueille depuis peu Camille Lejeune qui a intégré les écuries. Là on est un peu sous la flotte je dois dire, d'habitude il fait meilleur, mais non on est bien installé, on a tout ce qu'ils font. On a une piste de galop, on a des hectares pour un peu d'élevage et puis ici on a les deux meilleurs chevaux de l'écurie pour le moment. Punch à côté de moi et en TB à côté là. Voilà, c'est le point stratégique ici. Tu as combien de chevaux que tu montes en complet ? En complet, une dizaine à peu près. J'ai deux très bons 7 ans. Ensuite j'ai ces deux chevaux-là, j'ai des chevaux d'une étoile et après c'est des chevaux où je monte ponctuellement, où je travaille pour des personnes qui désirent eux monter dans des une étoile par exemple et qui me confient des chevaux pour leur former. Tu as des chevaux de CSO aussi ? J'ai des chevaux de CSO, j'ai à peu près moitié-moitié actuellement. Je me suis refait une écurie de jumping puisqu'on avait vendu pas mal de chevaux. Et puis mon meilleur cheval, Peeper Jazz, est lui resté dans les Yvelines quand moi je suis venu ici. Et là j'ai trois chevaux d'un mètre 35 actuellement, plus des jeunes chevaux, pas mal de jeunes chevaux. Et avec tout ça, tu as le temps de déjeuner le midi ? Alors là c'est un peu exceptionnel, c'est vrai qu'on a préparé du coup à déjeuner, mais souvent on fait quelque chose rapide parce qu'on ne s'arrête pas. Sinon on finit tard déjà et puis c'est plus agréable pour tout le monde, on mange vite fait, des fois ensemble, des fois chacun de son côté. Et puis après on reprend l'après-midi, ça nous permet de finir un peu moins tard et comme ça après le soir on profite d'un bon dîner. D'accord, et donc on va déjeuner où ? On va déjeuner chez toi ? On va déjeuner chez moi, dans la maison. C'est vrai que normalement à cette heure-là, ce n'est pas trop l'heure où on déjeune. Et je suis content de vous accueillir, on va pouvoir y aller, je vais rentrer mon bolide et puis on va aller déjeuner. Ok, super Karim, on y va. Allez, c'est fini, lui il déjeune déjà. Ouh là là, mais il y a du monde ici. C'est toujours comme ça que je dis chez toi ? C'est tout le temps comme ça, évidemment, vous pensez bien. Avec les grands repas de midi où on a trois minutes pour manger. Bon voilà, on a donc notre chef cuistot, Camille le jeune. Il n'est pas cavalier, il est cuisinier en fait, c'est pour ça qu'il est embauché. D'habitude, c'est plus pour le service. Voilà, on a plutôt notre cuisinière Pauline qui est plus à même de cuisiner comme il faut. Et elle sait que j'adore la cuisine indienne, donc elle nous a fait un bon petit plat indien. Elle n'en avait jamais fait, donc ça va être le moment de goûter. Et Camille, c'est quoi ta spécialité, toi ? Le dos de cabillaud. Ils sont beaux les dos. C'est toi qui est beaux, nous. Ils ont été très bien dégoutés. Et en plus. Bon, on va peut-être goûter tout ce qu'ils nous ont préparé. À table, on passe à table. Et la bonheur. Allons-y. Goûtons ces samosas. Samosas, faits par Pauline avec des choses fraîches. Oui, du marché. T'apprécies ça, les produits frais ou ça t'égale ? Ah non, j'aime bien. Tu peux nous reparler de ton parcours ? T'as débuté à quel âge ? T'as eu un début difficile dans la vie ? Un début difficile parce que quand j'étais tout petit, à deux ans, j'ai eu un accident. Je suis tombé des escaliers, je me suis bloqué la hanche. Enfin, une ostéochondrite primitive. Donc, il a fallu m'hospitaliser et me mettre sur un lit roulant. Puis après, de la rééducation, tout ça. Donc, jusqu'à l'âge de 5 ans, je ne pouvais pas faire de sport. Donc, évidemment, j'en avais envie. Les autres qui jouaient au football, tout ça. Ensuite, à l'âge de 8 ans, le docteur a enfin dit, ça y est, il peut prendre les sports dits entre guillemets à risque. Donc, le cheval, c'était vraiment ce qui était le plus important. Bon, j'avais grugé un petit peu quand même sur les poneys. Mais bon, je ne pouvais pas le faire sérieusement. Donc, à 8 ans, j'ai pu commencer vraiment l'équitation. Ça me plaisait déjà beaucoup. Je veux dire, en fait, ça m'a boosté. Parce que quand tu n'as pas le droit, c'est un truc de fou. Je veux dire, après, quand il y a le droit, tu te lances à fond. Donc, j'avais vraiment envie de faire ça. Et puis après, j'ai fait un sport-études au rat du pain. Et puis ensuite, j'ai passé mon monitorat. J'ai fait mon instructorat. Je restais beaucoup chez mon oncle, Pierre de France, qui lui avait les écuries à Orléans. Donc, j'ai eu des facilités, on va dire, parce que lui était déjà dans le complet. Il faisait déjà des belles épreuves et tout ça. Donc, c'est lui qui m'a lancé véritablement jusqu'à l'âge de 27-28 ans, où je me suis installé avec Camille. Et on a loué à plusieurs endroits. Et ensuite, on a acheté à la Ribaudière ici il y a pratiquement deux ans. Tu as deux chevaux, membres du groupe JO-JUM. C'est ça, en TB et punch. Ça, c'est une chance. Tu as déjà été dans ce cas de figure, là, dans une année olympique, d'avoir... Non, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir deux chevaux JO ou même championnat d'Europe. J'en ai toujours eu un, avec un autre qui était un peu en dessous, on va dire. Des fois, j'en ai eu deux, mais l'autre n'était pas forcément dans le groupe, finalement. Alors que là, c'est deux chevaux vraiment très performants, avec chacun leur particularité, on va dire. On a en TB de Hus, qui a vraiment beaucoup d'allure, qui est très froid, etc., qui est vraiment un cheval qui fait la différence dès le début. Et puis ensuite, punch, avec lequel... Oui, qui est complètement différent. C'est vrai que la tenue, on ne se pose pas la question. C'est un cheval, il pourrait presque faire deux fois le tour. Et puis ensuite, voilà, le point faible de punch, c'est un peu le dressage, parce qu'il n'a pas les allures. Alors, il est assez chaud, c'est un cheval qui a quand même du tempérament. Et donc, le dressage, justement, tu le travailles en particulier avec Jean-Luc Force ? C'est vrai que j'ai déjà la chance d'avoir Jean-Luc Force depuis plusieurs années maintenant, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Maintenant, on travaille un peu sur les détails, sur tout ça. Donc aujourd'hui, on est dans un boulot, on va dire, un peu plus relax. Mais au départ, j'avais pas mal de choses à régler, qui, lui, ne lui plaisait pas. Il m'a beaucoup modifié, et mes chevaux, et moi-même. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de chances de travailler avec lui. Il y a Serge Cornu également, qui est dans l'équipe de France, donc avec lequel on peut travailler. En plus, j'ai une cavalière de dressage ici, Marine Faust, qui sort en dressage. Donc il peut, soit je l'accompagne pour aller dans les terrains de dressage, ça arrive de temps en temps. Cette année, on a fait deux fois les Grands Nationaux, avec les chevaux de complets pour moi, et puis elle avec les chevaux de dressage. Mais c'est bon, c'est bien d'avoir un bon fonctionnement. C'est ça, c'est un peu le... Oui, une belle équipe. Oui, Karim, tu nous as parlé de Jean-Luc Force, et lui, il nous a parlé de toi. C'est notre cerise sur le gâteau. Karim, il est bon sur tous les tableaux. Il a la tête, il a la technique, il a l'organisation. Je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour réussir, ça c'est sûr. Il le prouve, mais j'espère qu'il va le prouver encore plus prochainement. Alors il a ces moments où il peut être un peu... Le petit côté a démarré rapidement, il faut faire attention. Mais c'est justement, il est l'inverse aussi, il peut être super attachant, super proche. Il a ces moments où il est disponible et très agréable, et puis à d'autres moments où la tension monte, on va sentir qu'il faut être un peu plus vigilant. Tu as un message pour lui ? Un message pour lui ? Alors je dirais, Karim, j'espère de tout cœur, vraiment de tout cœur, que tu vas aboutir et que tu vas réussir à traverser cet océan pour aller à Rio, parce que tu le mérites. Je pense que tu le mérites réellement, et qu'aujourd'hui, tu es vraiment sur la trajectoire pour y arriver. Je croise les doigts. Merci Jean-Luc. Ça se passe des commentaires ? Ça se passe des commentaires ? Oui. Non, c'est sympa. Il a été sympa sur les défauts. Ça va, il est resté un peu évasif. Pourquoi sympa sur les défauts ? Parce que je suis très impulsif, en fait. C'est ça le truc. Il a dit un peu. Je démarre au quart, mais je démarre vraiment au quart. Avec les gens que j'aime, je suis vraiment moi-même, si je puis dire. Mais par contre, je peux être vite hostile quand c'est des personnes avec lesquelles j'ai un peu plus de mal. J'ai du mal à faire la part des choses. Alors, ils te souhaitent d'aller à Rio. Je suppose que tu le souhaites aussi. Mais ça serait un aboutissement de ta carrière d'aller courir les Jeux ? Ça serait la première fois ? Ça serait la première fois. J'étais deux fois déjà où j'ai regardé les autres en tant que remplaçant. Donc, c'est vrai que cette fois-ci, j'aimerais bien y aller. Ensuite, je suis quelqu'un d'assez craintif par rapport au fait de toujours me protéger beaucoup. Je n'aime pas les ennuis et je n'aime pas les contrariétés. Donc, je ne voudrais pas... Je garde toujours à l'esprit le fait de ne pas y aller parce que je vais tout donner, bien sûr. Mais avec une certaine vigilance parce que malheureusement, tout peut arriver. Il peut y avoir des problèmes et il peut y avoir une sélection où je ne sois pas dedans, bien évidemment. Ce n'est pas moi qui vais faire la sélection. Donc, quand même, je garde un autre objectif. Peut-être pot, peut-être burlé, derrière. Si toutefois, je n'y allais pas. Après, c'est vrai que tout le monde le dit, que c'est une expérience à vivre importante. Mais c'est un rêve également d'y participer. Mais voilà, là, je suis content parce que pour la première fois, entre guillemets, j'ai déjà postulé de nombreuses fois pour les Jeux. Et là, je sens que j'ai vraiment une chance de faire quelque chose de bien. Et comment tu te projettes après les Jeux ? Ça serait un objectif de repartir ? Après la médaille, tu veux dire ? Après la médaille, non. Ah, ça peut changer des trucs quand même. Non, non, mais bon. Disons que c'est vraiment le but ultime de cette année. Après, ce sera parce que je n'y suis pas allé. Le reste, après, il y aura les championnats d'Europe, les championnats du monde et ainsi de suite. Pour l'instant, je n'ai pas l'intention de m'arrêter. Je continue à évoluer en jumping parce que j'adore ça. Oui, je voulais te poser la question aussi. Ça pourrait être une possibilité dans le futur. Que tu arrêtes le complet pour ne faire que du saut d'obstacle ? Oui, je pense. Je pense qu'à un moment donné, j'arrêterai le complet et que je ferai du jumping, à mon avis. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Mais voilà, en même temps, il faut rester un peu dans le coup parce que j'essaye toujours de retrouver des chevaux pour faire du CSO pour une reconversion, qui ne sera pas totalement une reconversion. Parce que d'une part, j'en ai toujours fait et d'autre part, je pourrais difficilement évoluer au même niveau que ce que je peux faire en complet. Tout le monde ne s'appelle pas Michel Robert, justement. Parce que lui avait fait du haut niveau en complet, était même champion de France. Et ensuite, il a fait la carrière de jumping qu'on lui connaît. Donc, il s'est reconverti bien plus tôt que moi. Ensuite, aujourd'hui, voilà, en CSO, ce n'est pas pour faire ces épreuves-là, bien sûr. Mais c'est bien. J'aime vraiment beaucoup ça. J'aime bien l'ambiance. J'aime bien parce que souvent, on dit « Oh, c'est moins sympa en CSO, les mecs se regardent plus, tout ça. » Puis en fait, pas du tout. C'est parce qu'il y a énormément de... Enfin, il y a beaucoup plus de monde. Donc, moi, je vais avec les gens qui m'intéressent, tout simplement. Mais j'aime bien aussi ça. Et commercialement, c'est quand même plus... Aujourd'hui, un petit peu plus développé que le complet. Voilà. Même si j'ai une bien meilleure notoriété en complet qu'en jumping, c'est plus facile de travailler avec des éleveurs en CSO. C'est plus facile de vendre des chevaux en CSO quand même qu'en complet. Bon, Karim, que ce soit le Brésil ou... Enfin, te souhaiter le Brésil, bien sûr. Et puis de retourner sur les terrains de concours anglais. Merci. Et on remercie Pauline et Dépard les deux, Camille, pour ceux qui l'ont déjeuné. Et on vous dit à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada